Avant de démarrer, prions sans peine, te remercions ce soir, te bénissons du fait que tu nous as rassemblés ce soir. Merci pour ton peuple, pour nos ouvriers, nos dirigeants, partout Seigneur. Te demandons Seigneur que ton esprit répand et révèle ta parole à chacun de nous au nom de Jésus. Afin que cette parole pénètre le cœur de chacun. Nous allons avancer et nous allons faire des progrès dans ta parole, dans l'église et dans le ministère de ta parole au nom de Jésus Christ. Conduis-nous Seigneur, nous devons plus te servir. Nous serons beaucoup plus fidèles, fidèles davantage au nom de Jésus. Prions que nous n'allons pas rejeter ta parole. Sœur, nous allons prendre ta parole et toute la nation va en profiter au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà répondu. Au nom de Jésus, nous prions. Voyons dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 4, jusqu'au verset 10, 1 Samuel 3, 1 Samuel chapitre 4, chapitre 3 plutôt, verset 4. Alors l'éternel appela Samuel et répondit « Me voici » et il courut vers Eli et dit « Me voici, quand tu m'as appelé. » Eli répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'éternel. Et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva à la vingt-et-li et dit « Me voici, quand tu m'as appelé. » Et il a compris que c'était l'éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, cousois. » Si l'on t'appelle, tu diras, parle, éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel. » L'appela Samuel et dit « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Comme nous considérons la vie de Samuel, qui est devenu un grand, puissant prophète dans le pays d'Israël, nous apprenons beaucoup de choses, de comment croître et comment nous pouvons croître d'un début, d'un début, de quelqu'un qui commence, d'un nouveau, un nouveau né, à un nouveau avancé. Comme nous commençons, comme quelqu'un qui ne connaît rien, il ne savait pas que l'éternel l'appelait. Mais nous pouvons voir sa fidélité, nous pouvons voir son dévouement, nous pouvons voir sa consécration, nous pouvons voir son obéissance. Il a pensé en cette heure de la nuit qu'Élie l'appelait et qu'il n'allait pas gronder sur Élie. Il ne s'étonnerait pas. Pourquoi est-ce qu'Élie allait l'appeler en cette heure pareille ? Jusqu'au moment où Élie dit « Je n'étais pas appelé. » Et il retourna se coucher et la voix de l'éternel revient encore et il pensait que c'est toujours Élie. Mais il était allé avant et le vieil homme m'avait dit « Je n'étais pas appelé. » Mais il est parti encore, toujours engagé et attaché à son travail. Et elle lui dit « Je n'étais pas appelé. » Retournons la dernière fois, il avait un bon commencement et il avait aussi une bonne fin. Vous voyez, Somme 99, comme nous lisons au verset 6. Somme 99, verset 6. Moïse, nous considérons ici quelqu'un d'autre que Dieu avait cité ensemble avec Samuel. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils ont invoqué, ils invoquaient l'éternel qui, Moïse et Aaron et Samuel, ils avaient invoqué l'éternel. Et il les exossa. Allons dans Hébreu, chapitre 11, verset 32. Hébreu, chapitre 11, verset 32. « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Vous voyez comment Samuel avait fait de progrès, un débuteur. C'est quelqu'un qui a commencé jusqu'au moment où il est parvenu à son vieillage. Voyant le ministère, la vie sacerdotale de Samuel, considérant la vie, le progrès prophétique de Samuel, nous considérons le message soit croître de niveau de converti simple jusqu'au niveau de géant dans la foi. Nous avons tous commencé en tant que converti simple. Si nous suivons comme Samuel a suivi, on peut devenir un géant spirituel. Si vous allez suivre attentivement et si vous allez suivre de manière dévouée, et que vous allez suivre de toute la consécration que vous pouvez offrir au Seigneur, vous pouvez quitter le niveau de converti simple au niveau du géant spirituel. Dans notre cellule de maison, dans notre petite communion dans l'église locale, dans notre église de district, il y a assez de Samuel là-bas. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de commencer. Plusieurs personnes ont commencé au niveau bas. Et si nous-mêmes, nous savons comment avancer, comment progresser dans l'esprit, et avancer dans la parole de Dieu, et croître dans l'enseignement, dans la formation, dans la transformation que le Seigneur lui-même nous a donné, nous pouvons avancer et faire progresser d'autres personnes, à quitter le niveau de converti simple pour parvenir au niveau de géant spirituel. Ce soit croître le niveau de converti simple pour atteindre le niveau de géant spirituel. C'est le thème. Cela veut dire quoi ? Numéro 1, nous quittons le niveau de converti pour arriver au niveau de conquérant. Cela veut dire quoi ? Nous vivons et ne sommes pas tout le temps vaincus, dominés par un défi qui vient dans nos vies, par les situations qui viennent. Mais nous avançons en quittant le niveau d'être un simple converti pour devenir un conquérant. Numéro 2, cela veut dire quitter le niveau d'un enfant pour devenir un champion. Un enfant qui ne sait rien, un enfant qui n'a pas de capacité, un enfant qui n'a aucune compréhension. Mais nous ne restons pas enfants. Nous avançons du niveau d'un enfant pour devenir un champion. Numéro 3, et comme nous parlons de croissance, de niveau simple, de niveau de converti simple pour devenir un géant spirituel. Numéro 3, croître d'un apprenant pour devenir un dirigeant. Même les alphabets de la vie chrétienne, même les alphabets du ministère chrétien, du ministère chrétien, le rudiment de ce que cela veut dire travailler avec Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au même niveau. Vous avancez du niveau d'être un apprenant pour devenir un dirigeant. Numéro 4, vous quittez le niveau de bébé pour devenir un bâtisseur. Un bébé qui ne connaît même pas le nom du chemin où il vivait quand il était enfant. Vous ne connaissez même pas, que voici le nom qu'on appelle ceci un bâtiment. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le sanctuaire. Mais du niveau d'un enfant, d'un bébé qui ne sait rien, qui ne comprend rien sur le ciment, sur la charpente, sur rien, vous devenez un bâtisseur. Je vois des bâtisseurs devant moi. Je dis que je vois des bâtisseurs devant moi. Croître du niveau d'un enfant, d'un simple converti pour devenir un géant spirituel. Numéro 5, ça veut dire quoi ? Vous quittez un novice et vous devenez une personne noble. En tant qu'un novice dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir faire une œuvre dans la maison, dans le ministère. Mais il y a une croissance systématique de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, et vous n'êtes plus un novice. Mais vous devenez une personne noble, une femme noble, un homme noble. Mais aussi cela veut dire quoi ? Vous croissez de la grâce à la piété. Tout ce que vous dites, quand vous étiez né de nouveau, c'est un merci pour la grâce. C'est un merci, donne-moi plus de grâce, donne-moi plus et multiplie encore ta grâce, augmente ta grâce. Mais maintenant, vous avancez de ce niveau de grâce pour le niveau de la piété. Numéro 7, vous avancez de la piété à la gloire. Tout ce que vous faites maintenant, tout ce que vous pensez à la gloire même de Dieu, voici. Cela doit être fait pour la gloire de Dieu. Une chose simple, une chose commune, une chose ordinaire, une chose défiante. Quelle que soit la chose, vous dites, mon objectif, mon but, ma poursuite, c'est que ce n'est pas que je veux seulement puer dans ma vie, mais il y a la gloire pour Dieu. Numéro 8, vous êtes quelqu'un qui a commencé et qui va achever. Il y a un jour où l'apôtre a commencé, il se l'a appelé et il avança jusqu'à ce qu'il peut dire, j'ai acheté ma course. Voilà, c'est des gens qui ne faiblissent pas au milieu du chemin. Ce sont là des gens qui n'abandonnent pas lorsque les défis viennent, lorsque des eaux turbulentes traversent le pont. Et comme ils commencent, ils achèvent. Tu as bien commencé, tu vas bien l'achever, bien terminer. Je vais bien terminer. Je dis que je vais bien terminer. Croître du niveau de converti simple pour devenir un géant spirituel. Nous considérons trois points. Numéro 1, la conversion de Samuel et sa conviction par la prière. La conversion de Samuel et sa conviction par la prière. Numéro 2, sa consécration ferme et son engagement à la pureté. Sa consécration ferme pour nous retrouver la commission solennelle et le courage en tant que prophète. Entre parenthèses, après ce mot prophète, vous mettez prédicateur. Il était dit un prédicateur. Il était dit un prédicateur. Une commission solennelle et courage en tant que prophète. Numéro 1, entre parenthèses, vous mettez prédicateur. Point numéro 1 maintenant, la conversion de Samuel et sa conviction par la prière. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel, retournons au chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Et voyons le commencement de ce Samuel qui est devenu un géant, un grand puissant prophète dans le pays d'Israël. 1 Samuel chapitre 1. Je vous lis au verset 26. Et Anne dit, voici là, c'est la mère de Samuel. Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais aussi. Je veux le prêter à l'Éternel. Et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel, pour ne pas noter certaines choses cachées dans ses versets. La maman a gardé l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait déjà sevré. Jusqu'au moment où l'enfant peut maintenant rester seul, loin et loin de la mère. Et la maman a pris de cette temps de temps à parler à l'enfant. Voilà comment tu es né. Voilà comment tu as été conçu. Tu as été conçu par la prière. Tu es né par la prière. Et ta vie serait basée sur la prière. Et tu t'es obtenu par la prière. Et la seule voie pour toi de réussir, c'est de suivre le modèle de prière. Et la vie de prière de ta mère. Et j'ai déjà fait la promesse à Dieu, qu'arrêter ton nom s'appelle Samuel, parce que je t'ai eu de l'Éternel. Et je vais te retourner à l'Éternel. Te confier à l'Éternel. Il y a une chose pour la maman de se consacrer. Et l'autre chose, c'est pour que l'enfant aussi accepte. C'est cela la consécration. Une chose est qu'Abraham soit prêt à sacrifier Isaac. Mais une chose est qu'Isaac lui-même soit prêt à se soumettre entièrement à la consécration d'Abraham. Pour accepter être sacrifié à l'Éternel. C'est dans cette consécration et cette décision que la mère a prise. Que Samuel a accepté. Que Samuel s'est donc abandonné. Et c'est là qu'est venue sa conversion. Maintenant, où la mère l'a même confiée, remis à Élie et dit, Élie, je ne te donne pas l'enfant. Je suis en train de donner l'enfant à Dieu. Et aussi longtemps que l'enfant vivrait, la maman n'a pas un autre enfant en ce moment. Mais aussi longtemps que cet enfant vivra, cet enfant sera prêté en permanence à l'Éternel. Et Samuel accepta être offert à l'Éternel. Et Samuel se réjouit d'être offert à l'Éternel. Samuel se consécra et dit, Seigneur, ma mère dit que je t'appartiens. Ce n'est pas simplement ce que la mère m'a dit. Moi aussi je dis, je t'appartiens. Je me donne à toi. Et il avait la conversion. Voyez la dernière ligne du verset 28. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Cela ne parle pas ici d'Élie. On ne parle pas ici de la mère Anne. Mais on parle ici de garçons. Et Samuel ensemble. Ils prosternèrent là devant l'Éternel. Voyez le chapitre 2 maintenant. 1 Samuel chapitre 2 verset 17. 2 Samuel chapitre 2 verset 17. Et ces jeunes gens se rendaient coupables. Ce sont là les fils, les enfants d'Élie. Le péché. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché. Très grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Le Samuel. Il avait une vie différente. Il avait sa conviction personnelle. Il avait sa décision personnelle. Il avait sa dévotion personnelle à l'Éternel. Et quelque chose que d'autres font, cela ne va pas l'affecter. S'ils sont plus alliés que lui. Ils sont des fils du sacrificateur. Les fils du grand sacrificateur. Et ils étaient là avant qu'ils ne viennent. Mais il avait résolu. Il avait ses yeux, ses pensées, sa concentration, sa volonté centré sur le Seigneur. Et on dit Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de l'un. Vous voyez le verset au verset 21. Verset 21 nous dit ceci. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Ce n'est pas seulement de la croissance physique, mais de la croissance spirituelle. Il croissait dans la conscience. Voyons le verset 26. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Et il continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Vous verrez comment sa vie a connu de croissance, de progrès. Chapitre 3, le verset 15. Chapitre 3, le verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils, répondit, « Me voici, me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'as adressée l'Éternel ? » « Je ne me cache rien que Dieu te traite dans toute sa rigueur. » « Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Et Samuel lui raconta tout, tout, sans addition, sans rien ajouter, sans rien soustraire et sans rien diminuer, sans faire des ajustements, rien de ruiseur, rien de rage. Il raconta tout, tout à Élie, sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Comme vous suivez la vie de Samuel, vous pouvez voir, bien que pour ne pas connaître le temps, pour ne pas connaître le lieu, mais vous saurez, la conversion, l'expérience de la conversion définie a eu pris place, le site de vie, la destination de sa vie et sa différence, la différence de sa vie, l'a montré, l'a prouvé qu'il a eu la conversion. Cela est très important, la transformation de la vie est très importante. Voyons dans Somme 19, Somme 19, verset 7, Somme 19, verset 7, L'environnement n'était pas parfait, Élie n'était pas parfait. La loi de l'Éternel, verset 8, Lui seconde, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La duration dans le Temple n'est pas parfaite, mais la loi de l'Éternel est parfaite. Quelle que soit la condition du précateur, que soit la condition d'Élie, que soit la condition d'Élie, ici la loi de l'Éternel est parfaite. C'est elle qui restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. C'était le témoignage dont Samuel avait fait usage. Je ne vais pas regarder la vie d'Élie. Ce n'est pas le moment pour moi de le juger. Dieu m'a même révélé quelque chose sur sa vie. Cela n'est pas mon affaire. Il m'a dit de lui dire. Je le lui ai dit à dire. Et sa réponse, sans ne pas être la meilleure, la bonne réponse, au lieu de se répentir, au lieu d'attirer l'attention de ses enfants, Il dit, Dieu, il est Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut. Je ne regarde pas ça. Il fondait sa vie sur la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel est parfaite. Et c'est elle qui restaure l'âme. Il y a certaines personnes qui prennent des... Certaines personnes qui vont à l'Église comme leurs raisons, leurs excuses. Je sais que telle personne ne vit pas vie, c'est pourquoi je ne suis pas converti. Je sais que ses enfants ne sont pas convertis. C'est pour moi aussi que je vis comme ça. Ça, c'est juste des excuses. Ici, la copie de la Bible est entre vos mains. La loi de l'Éternel est là. La parole ne va pas échouer. Elle, nous dit cette loi, elle est parfaite. Et elle reste l'âme. Somme 51 Somme 51 Lisons au verset 13 Le second Verset 14 Le second Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ça, c'est l'objectif d'être sauvés pour, oui, nous devons avoir la joie de notre salut. Dès qu'il y a l'assurance de mon salut, une fois qu'il y a cela, j'enseignerai aux pécheurs tes voies. Et les pécheurs reviendront à toi. C'est pour cela que vous êtes ouvriers. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que vous êtes en train de rendre des services aux enfants comme Samuel. Des enfants comme Josué, des enfants comme Joseph, des enfants comme Jérémie. C'est pour cela que vous êtes en train de rendre des services à ces enfants. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent. Et les pécheurs, même les enfants, reviendront à toi. C'est pour cela que vous êtes dirigeant des jeunes. C'est pour cela que vous êtes dirigeant des femmes. Vous aussi, vous avez l'assurance du salut. Et donc, vous déclarez la parole qui transforme, la parole de Christ qui transforme, la parole de grâce à ceux qui vous écoutent. Et vous les conduisez à la conversion. Et sans la conversion, toute autre chose est inutile et indique et ne peut nous profiter pour le royaume. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si nos membres dans la maison, dans la cellule de soins de maison, ne se convertissent, nous perdons de temps, de vie, de ressources, nous perdons notre ministère, nous perdons notre habileté. Il dit, si les membres de notre église locale, dans notre groupe, dans la région et dans l'état, dans le pays, s'ils ne se convertissent, nous perdons notre temps. Et ils perdent également leur temps parce qu'ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Et la vie de Samuel nous enseigne ici que, quel que soit l'environnement impie, quel que soit la nature, la mauvaise nature, quel que soit la nature souillante, polluée de l'environnement, du milieu où ils sont, Certaines, parfois, certaines de nos soeurs peuvent dire à la, des gens des soeurs, des soeurs, elles disent, je ne peux pas vraiment faire de progrès spirituel. Vous savez pourquoi ? Ma belle-mère, la raison est celle-ci. Mon mari est terrible, et les enfants aussi sont terribles, et la situation aussi est terrible. Ma soeur, elle n'a pas d'excuses. La communauté dans laquelle Samuel avait grandi, et la maison où il vivait, et le temple où il servait, étaient corrompus, pollués, et mauvais souillés. Pourtant, Samuel était converti, et si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, Samuel, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas des sympathisants, nous sommes des prédicateurs, nous ne sommes pas là pour nous sympathiser avec les femmes, et les enfants, les membres, et les hommes qui sont dans notre communion, et dit, je comprends les conditions. Les choses sont terribles maintenant, il vient de perdre son emploi, il vient de perdre ceci, cela. Et la communauté est mauvaise, méchante, et à cause de cela, qu'est-ce que nous espérons ? Oui, Samuel pouvait donner assez d'excuses, mais ce jeune Samuel était converti. C'est ce que le Seigneur nous dit, que nous aussi, nous ne devons pas donner d'excuses. Pourquoi est-ce que je ne fais pas de progrès spirituel ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas sanctifié ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit ? Pourquoi je ne suis pas engagé ? Pourquoi je ne suis pas ceci, cela ? C'est à cause de l'environnement, c'est à cause de la communauté. Non, Samuel n'a pas donné d'excuses. Nous n'allons pas donner d'excuses aussi. Tu ne donneras aucune excuse. La conversion est très importante à des apôtres, à des apôtres, chapitre 3. Voyons le verset 19, à chapitre 3, verset 19. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est le seul moyen par lequel on est converti. Si nous jouissons de nos péchés, on ne peut pas se convertir. Si nous embrassons nos péchés, on ne peut pas nous convertir. Si nous demeurent dans nos péchés, on ne peut pas être convertis. Si nous regardons à d'autres personnes, vous voyez, ils ont la liberté. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils le perdent et ils ne le corrigent pas. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils commettent des offenses. Personne ne peut les corriger. Ils peuvent être libres comme eux. Vous ne serez pas convertis dans ces conditions. C'est lorsque vous vous résolvez, vous vous prenez la résolution. D'autres peuvent, moi je ne peux pas le faire. D'autres peuvent le faire, mais moi non. D'autres peuvent, moi je ne le ferai pas. Je ne dois pas, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Que ce soit ce que d'autres font. Que ce soit la liberté qu'ils se donnent. Que ce soit l'état corrompu de la vie. Que ce soit la voie qu'ils veulent suivre. Moi je veux centrer mon affection sur Dieu. Et je veux être entièrement adonné au Seigneur. Abandonné au Seigneur. Totalement adonné au Seigneur. Afin que je puisse être converti. Répentez-vous. Ne donnez aucune excuse. Ne dites pas s'ils peuvent le faire. Pourquoi pas moi. Répentez-vous. Vous êtes nés séparément d'eux. Vous êtes venus dans le monde. Pas au même moment que eux. Et quand vous allez quitter le monde. Vous serez devant Dieu pour son jugement tout seul. Pensez toujours à cela. Écoutez ce que d'autres font. Je ne dois pas le faire. Je dois me soumettre entièrement au Seigneur. Répentez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Iniquités détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous pouvez le dire. Voyant la vie de Samuel. Qu'il avait numéro un, la conversion. Numéro deux, il avait la conviction. Quel genre de conversion avait-il numéro un ? Il avait la première conversion. Il n'a pas attendu, il n'a pas attendu quand il va prendre l'âge, quand il va avoir des péchés, ou je le disais, dans le péché. Non, il n'avait pas attendu le moment où je le disais, il va lui avoir grandi, ou il va lui avoir devenu rigide et habitué dans le mal. Il avait une conversion tôt, une conversion très tôt. Est-ce que vous pouvez l'avoir, quelque chose de l'âge que vous avez, le moment où la parole de Dieu vous parvient, il y a une seule chose à faire, juste obéir. Obéir numéro deux, il avait le caractère exceptionnel pour un enfant, pour qu'un enfant puisse croître et faire face au niveau élevé d'immoralité, de corruption, de pollution, et faire la différence, et se distinguer. Il faut un caractère exceptionnel, ce que Samuel avait. Numéro trois, il avait une conversation exemplaire. Une conversation exemplaire. Votre langue peut vous vendre. Votre langue peut révéler qui vous êtes. Votre langue, votre conversation, votre discussion, vos échanges, ce que vous partagez avec d'autres personnes, et les choses que vous aimez entendre, s'ils veulent entendre des histoires souillées, la convention n'est pas là. Si vous aimez entendre des histoires immorales, il n'y a pas la convention là. Si vous aimez entendre des histoires qui vont polluer votre pensée, votre cœur, votre esprit, qui vont vous tirer à faire le mal, à désirer à faire le mal, la véritable convention n'est pas là. Mais ce jeune homme avait une conversation, exemple numéro quatre, il avait une conscience illuminée. Vous savez, il y a des gens, s'ils disent qu'ils sont convertis, leur conscience, ils ne portent pas leur conscience avec eux. Tout ce qu'ils font, partout ils vont, et leur conscience n'agit pas comme une conscience illuminée qui directe les condamnant, les corrigeant. Mais vous voyez, si ce jeune homme, ce jeune enfant, il avait une conscience illuminée, pendant que les enfants de lui faisaient des choses, lui disaient, ah ça c'est mauvais, ça c'est pas bon. Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Ce que Dieu a, les attentes de Dieu n'a pas changé, ça c'est mauvais. Et donc, voilà, sa conscience était illuminée. Numéro cinq, il avait la consistance évidente. Il y a des gens qui sont debout, ils sont en terre, ils sont justes, ils sont maintenant injustes, ils se lèvent et ils tombent. Ils sont forts, ils sont forts, mais ils sont faibles après, pas Samuel. Il y avait, il y avait de la consistance dans son caractère, la consistance dans son comportement, la consistance dans sa conduite. Il avait la consistance évidente. Vous savez, en tant qu'un enfant juif, tous les enfants nés dans le pays d'Israël, doit être syconcis. Et bien que vous ne pouvez pas dire que le jour de la syconcision, savons qu'il était syconcis. Parce que c'était la chose régulière, normale en Israël. Mais vous savez, ce qu'on découvre, c'est que Samuel n'avait pas seulement la syconcision, la syconcision normale, ordinaire, régulière, mais il avait la syconcision de cœur. Vous pouvez vous donner l'évidence, parce que l'évidence est là. Quand vous venez au sein, vous venez sauver, vos péchés sont lavés, vos péchés sont ôtés volontairement de vous-même. Comme cela est arrivé à Samuel, vous croissez, vous allez vous retourner à l'autel, vous vous retournez à la croix, vous vous retournez à Christ encore à nouveau. Et la syconcision doit d'Israël s'y concierge au cœur. Et il le fera. Numéro 7, il avait la félicitation céleste. Et le Seigneur avait mis de côté Élie. Le Seigneur n'avait pas appelé Pélé aux enfants d'Élie. Finé, mais le Seigneur s'est adressé à Samuel. Même au moment où il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait, et il allait voir Élie, Dieu l'appelait à nouveau. Et bien que Samuel n'avait pas compris, Dieu n'a pas dit, d'accord? Bon, il ne comprend pas. Bon, maintenant, il va retourner et parler directement à Élie. Il a encore insisté et appela encore Samuel. Et pour la première fois, il l'appelait à Samuel, encore. Il avait la félicitation céleste. Sa conversion, il n'y a pas de doute là-dessus. Pas du tout. Cela n'est pas à débattre. Cela n'est pas à refuter. Pas seulement ça, il avait une conviction. On peut le dire. Si quelqu'un vit dans une société corrompue, mais qu'il reste comme une laine blanche et qu'il croit au milieu de la boue. Et l'état, la condition du sol ne s'affiche pas sur l'habit blanc. C'est ce qu'on peut dire de la conversion. Samuel avait la conversion. Il avait également la première conviction. Sa conviction n'était pas une conviction dormante, une conviction qu'on ne peut pas percevoir. Mais il s'était distingué. Voici la question. La question est celle-ci pour vous. Quel type de conviction avez-vous ? Dans votre bureau, quel type de conviction démontrez-vous ? Dans votre maison, quel type de conviction démontrez-vous ? Et avec d'autres ouvriers dans l'église, d'autres leaders dans l'église, êtes-vous comme le poisson mort qui est en train de flotter à la surface de l'eau ? Est-ce que vous avez, ou bien vous avez la première conviction ? Numéro 2, il avait la consécration entière et totale. Il n'y a aucun domaine de sa vie qui n'était pas donné au Seigneur. Il n'a pas dit, maman m'a donné au Seigneur, m'a prêté au Seigneur. Ça, c'est la maman. Mais maintenant, je vais me retirer. Je vais retirer mon cœur. Je vais retirer mes habiletés. Je vais retirer ma fidélité. Je vais retirer ma loyauté. Tout ce qu'il avait, il abandonna et tout donna au Seigneur. C'est la consécration totale. Il avait une communion enrichie avec le Seigneur. Ce que nous avons lu dans le Seigneur 99, verset 6, Samuel, parmi les gens qui avaient été appelés ou ceux qui ont invoqué le Seigneur dans la prière et le Seigneur les avaient exaucé dans le Seigneur 99, verset 7, verset 6. Il avait une communion enrichie. Comment réussir à votre communion ? Est-ce que vous parlez aux gens plus que Dieu ? Est-ce que vous parlez à vos voisins que vous parlez à Dieu ? Lorsque vous parlez à Dieu, est-ce que vous avez la conscience que vous êtes déjà en communication, que vous êtes déjà en communion, que vous vous adressez à Dieu ? Samuel avait une communion enrichie. Nouveau 4 ans, il avait une commission digne de confiance. Dieu pouvait lui confier quelque chose et il ne permettait pas à aucune de sa parole de tomber. Ce homme s'était distingué. Ce homme avait dit, je suis entièrement pour le Seigneur et la commission qu'il m'a donné, je vais tenir ferme et je vais la chérir. Il avait une commission digne de confiance. Numéro 5, un appel ferme. Et tous les gens de Disaël savaient que Dieu avait fait de Samuel un prophète. Son appel était établi. Il avait un appel établi. Est-ce que votre appel est établi ? Ou toutes les fois que vous n'êtes pas là, personne ne sait que vous n'êtes pas là. Personne ne sent pas votre absence. Personne ne s'inquiète même pas que vous n'êtes pas là. Est-ce que nous sentons votre absence ? Est-ce que nous consentons votre absence quand vous n'êtes pas là ? Ou bien est-ce que vous-même, lorsque vous êtes absent, vous êtes comme le poisson. Est-ce que vous-même vous vous sentez comme un poisson hors de l'eau quand vous n'êtes pas là ? Est-ce que vous avez un appel établi ? Numéro 6, il avait un courage persévérant. Un courage endurant. Vous voyez le message qu'il avait reçu en tant qu'enfant. Et il devait transmettre cela à Elie. Et cela porte sur Elie et sur ses enfants et sur le jugement de Dieu qui viendra sur Elie. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs enfants. Les gens n'aiment pas qu'on s'adresse à eux sur l'égarement de leurs enfants. Et comment est-ce que je peux m'adresser à eux sur les enfants ? Et comment est-ce que Dieu a dit ? Il y a des prédicateurs qui ont peur. Ils ne peuvent pas parler aux enfants. Les enfants peuvent réagir. Ils ne peuvent pas s'adresser aux jeunes. Les jeunes peuvent réagir. Ils ne peuvent pas s'adresser aux parents. Les parents peuvent réagir. Ils ne peuvent pas s'adresser à quiconque dans l'église. Et ils ne peuvent pas corriger directement quelque chose. Parce qu'ils sont tellement timides. Ils ont tellement peur. Si je parle, ce serait comme si je suis en train de les critiquer. Et ils vont me combattre. Ils ne peuvent pas tenir pour Dieu. Ils ne peuvent pas tenir pour la justice. Et dans le cas de Samuel, ils pouvaient tenir. Tu vas tenir. Je dis que toi, tu vas tenir. Il avait un courage en durant. Il avait une contribution élargissante. Si vous voulez, si vous veillez sur, si vous regardez, le ministère de Samuel, d'année en année, son ministère, sa contribution dans le royaume, sa contribution dans le progrès de la nation au plan spirituel, était en train d'étendre et de faire croître l'œuvre sur le pays. C'est ce que je souhaite attendre de toi, de moi, de chacun de nous. Que vous ayez une contribution élargissante, une conviction première, un caractère exceptionnel, une conversation exemplaire, une conscience illuminante, une conscience de cœur, la félicitation d'en haut, la conviction, la première conviction et la consécration totale, une communion enrichie, une commission digne de confiance et un appel établi, un courage en durant et une contribution élargissante. Je dis que le Seigneur va reproduire toutes ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. La consécration ferme et son engagement à la pureté. Retournons dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel au chapitre 2. Le Jean verset 21. Ce passage nous montre ce qui l'entourait pendant qu'il croissait et la vie qu'il menait pendant qu'il croissait et la distinction et la vie d'intégrité comme il croissait. 1 Samuel 2. Voyons le verset 21. Au verset 21. 1 Samuel 2. Verset 21. Lorsque l'éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Voyez cela. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'éternel. Auprès de l'éternel. Ce jeune homme, ce jeune homme, cet enfant était tout conscient. Je mène ma vie auprès de l'éternel. Je dis ce que je dis devant l'éternel. Je vais prendre part à la doigtion dans le sanctuaire auprès de l'éternel. Je suis en intération avec Elie auprès de l'éternel. Je prends toutes mes décisions auprès de l'éternel. Il était tout le temps conscient de la présence de l'éternel. Il croissait auprès de l'éternel. Que tout ce que vous faites, du moins, que cela soit démontré de manière consciente, consciencieuse. Et Elie était très avancé en âge. Elie était fort âgé et il apprit comment ses fils a hissé à l'égard de toute Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tendaciation. C'était des choses terribles. De péchés ouverts. De péchés scandaleux. Et Samuel n'avait pas été influencé par toutes ces pollutions ouvertes, ces souillus ouvertes, ces corruptions ouvertes. Il leur dit, c'est le père qui leur parlait. Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Aussi mauvaises que la situation était, Elie était un père indulgent. Il ne pouvait pas discipliner ses enfants. Il ne pouvait pas le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il avait permis à ses enfants de commettre la souillue, de commettre des souillus et des bévus, et de souiller des femmes. Et de permettre à ce que cela continuait. Samuel ne voyait pas dans cette direction. Y a-t-il des prédicateurs ? Y a-t-il des pasteurs ? Y a-t-il des ministres dans notre église ? Qui savent que les enfants vivent dans la fornication, dans l'adultère, dans l'immoralité. Et que ces enfants sont encore sous le toit, sous les soins parentaux. Et ils savaient, et comme Elie, ils ne vont rien faire. Et d'autres membres de l'église l'ont su. Le fils du pasteur, la fille du pasteur. Ils disent, c'est la fille du pasteur national. C'est le fils du pasteur national. Et ils ne vont rien faire. Et y a des gens qui disent, d'accord, si c'est le pasteur, si c'est l'enfant du pasteur national. Si l'enfant du pasteur national fait cela. Et ne vérifie pas. Et il est toujours calme. Et il est connu. Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de moi ? Pourquoi est-ce que j'avais puni ? Samuel n'aurait pas pensé que cela était une puissance sur lui-même. Mais il menait sa vie auprès de l'éternel. Le Seigneur jugera tous les lits qui ne vont pas censurer leurs enfants. Je veux entendre un bon amène. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pour un enfant de ministre, un enfant d'un dirigeant, un enfant de pasteur, un enfant de quiconque dans l'église, soit en train de suyer d'autres personnes et les envoyant en enfer. Et nous croisons nos mains, nos bras. Ils ne vont pas l'entendre dans ma bouche. Ce ne sera pas moi qui vais raconter l'histoire. Tu fais partie d'eux. Tu es dans l'accompagnon. Quand le jugement viendra, cela tombera sur toi aussi. Il dit non. Verset 24. Non. Mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'éternel. Vous faites pécher le peuple de l'éternel. Ah, Elie, si tu te savais qu'ils le font pécher, le peuple de l'éternel, fais quelque chose à propos de cela. Hôte l'air de là. Enlève l'air de là. Elie dit non. Je ne peux pas le faire. J'ai peur de mes enfants. Je n'aime pas le visage affroyé de mes enfants. Je ferais mieux faire face au jugement de Dieu que de faire face au jugement de mes enfants. Oui, mais voyons Samuel. Tu seras un Samuel. Quelqu'un là-bas. Je dis que tu seras un Samuel. Samuel et l'enfant, le jeune Samuel, continuèrent à grandir. Il était agréable à l'éternel et aux hommes. Et autant convenu, l'éternel promue Samuel, autant convenu, le Seigneur va te promouvoir. Mais ne mets pas ta main dans une chose mauvaise. Ne dis pas, je suis encore jeune. Je ne peux pas être rigide. Je suis encore jeune. Je ne peux pas encore combattre le péché. Je suis encore jeune. Je ne peux pas résister au péché. Je ne peux pas savoir. Lorsque je ne veux pas être pur. Lorsque mes aînés sont impurs. Pourquoi pas? Voyons dans le proverbe. Proverbe chapitre 20, verset 11. 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Un enfant. Si sa conduite sera pure. Un petit enfant. Si sa conduite sera pure. Un Samuel grandissant. Si sa conduite sera pure et droite. Bien sûr, tu peux être pur. Tu peux être pur. Tu seras pur au nom de Jésus. Nous allons dans Somme 51. Somme 51. Lisons verset. Somme 51. Verset 7. Somme 51. Verset 7. Verset 8. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la saison au-dedans de moi. Purifie-moi avec les autres portes. Et je serai pure. Si après que tu sois sauvé, tu continues à prier. Seigneur, purifie-moi. Garde-moi pur. Garde-moi sain. Et tu es sanctifié. Après que tu es sanctifié, Seigneur, maintiens-moi dans la pureté. Maintiens-moi pur. Garde-moi parfait. Ne me peins pas à aller dans les choses que je vois autour de moi. Puge-moi. Puge-moi. Purifie-moi avec les autres. Je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Il le fera pour chacun. Je dis qu'il le fera pour chacun. Mais maintenant, vous savez, nous vivons dans une société compromettante. Nous vivons dans une société qui regarde ce que d'autres font. Et c'est comme si les gens disent que je ne peux pas tenir ferme. Tu vas tenir. Le Seigneur est avec toi. Tu vas tenir. Sous tes bras. Il te tient. Pas ses mains. Un, toi seul avec Dieu, tu forment la majorité. Et tu sais, tu n'es pas seul. Même les mille personnes autour de toi, ils ne sont pas égales. Il ne peut pas s'égaler à la puissance, à l'influence, à la puissance de Dieu en toi. Lui seul, il est plus que des millions. S'il n'y a pas des millions de personnes, s'il le tient avec toi, tu es avec la majorité. Et le Seigneur te garder pur. Voyons dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset. 1 Timothée 5 verset 22. Il dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Vous savez, il y a plusieurs hommes de oui-oui, dans plusieurs églises, même dans notre église. Il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes de oui-oui. Ils disent seulement oui tout le temps. Même dans plusieurs églises, même dans notre église. Ça ne dit pas non. Les gens qui vivent dans le péché, ils cherchent des associés. Ils sont à la recherche des gens qui vont approuver ce qu'ils font. Les gens qui vont les encourager à faire ce qu'ils font. Ils suivent pour te dire que tu n'as pas raison. Tu es mon aîné, tu es la femme aînée, l'homme aîné. Tu étais ici avant moi. Tu étais là devant moi, avant moi. Même si tu sais que dans ton cœur, qu'il ne vit pas dans la droiture, dans la justice. Alors tu dis, qui est-ce que je suis pour en parler ? Et tu ne prends pas au péché d'autrui. Tu es un homme qui dit oui. Une femme qui dit oui partout. Tu ne peux pas te conserver plus. Et tu dis, je ne peux pas approuver ce que tu fais. Tu ne peux pas dire oui à cela. Tu ne peux pas sourire à ça. Quelque soit ce qu'ils mentionnent comme non. Quelque soit le niveau élevé qu'ils font. Voici là où je me tiens. Tu vas tenir là au nom de Jésus. Conserve-toi pur. Et c'est ce que Samuel a fait. Il les connaissait. Il savait ce qu'il faisait. Et il s'était préservé pur. Voyons dans Somme 24. Voyons ce que cela vaut d'entrer au ciel. La pureté de cœur. Somme 24, verset 23. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux massonses et qui ne joue pas pour tromper. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Je prie que tu vois Dieu. Sur la terre, tu verras Dieu. Et lorsque tes yeux sont fermés ici et tu les ouvres de l'autre côté, tu verras Dieu. Comment est-ce que Samuel a ne demeuré pu dans cette communauté, dans cette situation ? Comment peux-tu ne demeurer pu sans tâches, ni rides, sans souillus ? Quel que soit ce qui arrive autour de toi. Numéro 1. La passion pour la pureté. Samuel avait une passion attirante pour la pureté. Une poussée. Une passion merveilleuse. Comme d'autres ont la passion pour la prospérité, pour la richesse, pour les propriétés, pour d'autres choses. Samuel avait la passion pour la pureté. C'est ce que vous devez avoir dans votre vie. Quelqu'un soudain dit, quelque chose est ce que je perds. Écoutez ce que j'ai, j'ai la passion pour la pureté. Numéro 2. La prière pour la pureté. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas ce que vous faites de vous-même. Lave-moi, puge-moi avec de l'isop. Il serait plus blanc que la neige. Vous priez, vous le faites maintenant, afin d'avoir l'expérience instantanée de la sanctification. Et après cette expérience de la sanctification, après cette expérience de la sanctité, vous continuez à prier pour demeurer pur. Numéro 3. La possession de la pureté. Vous savez, vous n'avez pas dit, j'ai peur. Je ne sais pas si Dieu l'a fait ou pas, mais j'ai prié, j'ai prié. Je l'ai réclamé, je l'ai demandé. Vous devez la posséder. Il doit y avoir une purification. Cette pureté que vous savez réellement qu'il a accomplie dans votre vie, qui vous a rendu plus blanc que la neige. Numéro 4. C'est la vie paisible à travers la pureté. Est-ce que vous avez constaté que Samuel n'était pas entré dans des débats avec ses enfants d'Elie ? Il ne l'avait pas confronté. Il était un enfant paisible, pas un enfant distrait. Il avait la paix à travers la pureté. Il dit, ce sont là mes aînés. Je ne peux pas les combattre. Ils sont mes aînés. Le Seigneur ne m'a pas mis sur eux pour être leur gendarme, leur policier. Et donc, il avait la paix, pas la pureté. Est-ce que vous êtes paisible dans votre vie ? Ou bien vous êtes toujours en train de lutter, en train d'aller contre telle personne, telle autre. Non. Vous soyez paisible. C'est de cette manière que vous allez préserver la pureté. Si vous êtes une personne qui est toujours en lutte, vous ne serez pas en mesure de préserver la pureté. Numéro 5. C'est la préservation de la pureté. Les années après années, mois après mois, ce jeune homme est demeuré stable. Sa pureté avait été préservée. Il n'avait pas dit, je suis maintenant élevé. Je suis plus haut maintenant. Il faut que j'arrête de prier maintenant. Il faut que j'arrête de chercher Dieu, chercher la fête de Dieu. Il faut que j'arrête maintenant de faire les poursuites que je faisais. Numéro 6. C'est la poursuite de la pureté. J'ai besoin de plus de pureté. J'en ai besoin davantage. Comme les jours passent. Comme les défis passent. Comme les enfants, la vie s'empille. J'ai besoin de plus de pureté pour que je sois couvert et protégé. La poursuite de la pureté. La préférence pour la pureté. Il pouvait avoir d'offres pour échanger la pureté contre autre chose. Samuel, tu vois ce que nous faisons ? Nous avons de plaisir dans ce que nous faisons. Ici, il n'y a pas de francicien. On peut aussi te... Tu sais aussi cela. Tu connais, tu nous vois faire. Ces choses-là. Mais Samuel dit, je préfère la pureté. Vous voyez ? Il préfère la pureté. Dans votre bureau, dans votre vie, dans votre communauté, les gens vont essayer de vous offrir des choses. Mais si vous avez de préférence et vous dites non, ce que je veux, c'est la pureté. Comment je vais vivre ? C'est la vie de pureté. Mon engagement, c'est pour la pureté. Et quelque chose que cela est. Même si quelqu'un s'offre, un insecte en fait à toi, tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Tu dis non, j'ai de préférence pour la pureté. Numéro huit, la propagation de la pureté. Vous ne voulez pas que cette pureté soit seulement dans votre petit siècle. Vous voulez avancer, vous voulez présenter et la présenter, la prêcher à d'autres personnes. Partenariat dans la pureté. Si vous n'avez pas de partenariat avec quelqu'un d'autre pour d'autres raisons, pour quelque chose impur, et il dit, voici le seul homme qui connaît c'est comment vous allez réussir. dans votre lieu de travail, c'est la seule femme qui sait comment. Si vous vous mettez en commun avec lui, voilà, c'est le seul moyen pour vous de réussir. Est-ce qu'elle est pure ou non ? Si elle est impure, non, au revoir. Vaut mieux perdre la promotion progrès dans votre lieu de travail, tout ça dans votre lieu de travail. Vous ferez mieux perdre le partenariat avec d'autres personnes qui progressent que de perdre votre pureté. Vous avez votre partenariat uniquement dans la pureté. Numéro 10, c'est la puissance pour la pureté. Comme vous voyez la vie de Samuel, lorsque les enfants de Désiré disent, regarde-nous, les fils de Vienne, il a fait le sacrifice, et pendant qu'il faisait le sacrifice, le tonnerre est descendu d'en haut et a détruit tous ces fils de Vienne. la pureté a de puissance. Numéro 11, c'est le progrès par la pureté. Le progrès que Samuel avait réalisé et la vie qu'il avait menée et les choses qu'il avait accomplies. C'était à cause de la pureté. Et vous savez, éventuellement, si vous voulez aller au ciel, au paradis, le paradis par la pureté, sans la pureté, sans la justice, sans la sainteté, le ciel vous serez impossible. L'entrée, la porte d'entrée, vous serez fermé. Le paradis par la pureté. Je prie que le Seigneur vous préserve dans la pureté. Vous voyez, dans 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, je vous lis au verset 15. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Il nous dit, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, le puits, c'est la même chose, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Voici le verset 22. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous adamant les uns les autres de quel type de cœur de tout votre cœur. 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je prie, tout chacun de nous sera pur. Par le sang purificateur de l'agneau, nous serons pur. Par la grâce qui surpasse tout défi et toute tentation n'en demeure plus au nom de Jésus. point numéro 3 maintenant. La commission solennelle est le courage en tant que prophète. La commission solennelle est le courage en tant que prophète. Prédicateur dans 1 Samuel chapitre 3 verset 17 1 Samuel chapitre 3 verset 17 et Elie dit quelle est la parole que tu as adressé l'éternel ne me cache rien comme comme seigneur l'avait associé pour être des ouvriers des dirigeants des leaders des ministres nous devons être si fidèles que tout ce que le seigneur nous a dit sur les pécheurs nous n'allons pas le cacher 2 sur les rétrogrades nous n'allons pas le cacher sur les croyants faibles nous n'allons pas le cacher sur un frère une soeur nous n'allons pas le cacher sur nos parents nous n'allons pas le cacher nous sommes des serviteurs des servants de l'éternel des prédicateurs de la vérité et notre première loyauté est à l'éternel et notre premier engagement est à l'éternel nous ne pouvons pas aimer les pécheurs plus que nous aimons Dieu pour pas aimer ceux à qui nous pressons plus que nous aimons Dieu nous devons être si fidèles à Dieu nous déclarons la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a donnée et lui dit quelle est la chose que le seigneur a dit je te demande ne me cache rien quelle est la parole que tu as adressé l'éternel ne cache pas la vérité ne cache pas l'évangile ne cache pas la parole de ceux qui en ont besoin verset 18 Samuel lui raconte à tout tous les détails il lui donna tous les détails tous les domaines toutes choses toute la vérité sans lui rien cacher verset 19 Samuel grandissait l'éternel était avec lui il doit être avec lui un enfant fidèle comme ça un enfant un ouvrier fidèle comme ça un ministre fidèle comme ça et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles et tout Israël depuis d'an jusqu'à Bechéba reconnut que Samuel était établi prophète de l'éternel un prédicateur de la parole l'éternel continuait à apparaître dans Silo car l'éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'éternel voir maintenant comment Samuel accomplit sa responsabilité dans la déclaration de la pensée de Dieu la parole de Dieu 1 Samuel 7 verset 3 1 Samuel 7 verset 3 Samuel dit à toute la maison d'Israël si c'est de tout votre coeur que vous revenez à l'éternel quelle autre chose doit-il prêcher il a prêché la parole il a prêché fidèlement la parole et il leur a dit vous êtes revenus vous êtes revenus à l'éternel de tout votre coeur si c'est le cas ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés Samuel n'avait pas prétendu qu'il ne savait pas ce que faisaient les enfants d'Israël presque seulement le message superficiel qui ne touche pas le péché du pécheur l'idolâtrie de l'idolâtre l'adultère de celle qui commet la fornication celui qui commet la fornication et le péché la méchanceté du méchant il n'a pas prêché un message qui était flottant en l'air il était direct et il dit mettez il dit ôtez ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astatés dirigez votre coeur vers l'éternel et ne pas permettre ce qu'il contient dans la religion morte la religion est est indique Dieu cherche Dieu demande et espère votre coeur dirigez votre coeur vers l'éternel et servez-le lui seul et servez-le et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des philistins il le parlait votre engagement doit être à l'éternel et à l'éternel seul votre dévouement votre consécration et votre dévouement doit être à l'éternel et à l'éternel seul voyez ça c'est le type de prédicateur dont Dieu a besoin aujourd'hui c'est le type d'ouvrier dont Dieu a besoin aujourd'hui qui va permettre qui va amener des gens à connaître à savoir que Dieu doit être le tout le tout en tout dans la vie et les enfants d'Israël au-dessus du milieu de les balles et les astatés et ils servirent l'éternel seul ce n'était pas un effort perdu ce n'était pas un ministère gâché que Samuel avait Samuel leur avait dit et le peuple aussitôt dans le verset suivant ils ont répondu je prie que le peuple réponde à la parole qui sort de nos bouches au nom de Jésus si nous sommes des prédicateurs sérieux dédiés et qu'ils ne sont pas des gens dont c'est comme ça il parle mais lui-même il n'est pas tout droit il n'est pas droit lui-même n'est pas juste il n'est pas saint si nous ne sommes pas comme ça et que nous sommes entièrement totalement dévoués au Seigneur et comme ils le savent ils vont nous écouter et cela serait facile pour nous plutôt que de dire en anglais ils vont se répentir au nom de Jésus et Samuel dit assemblez tout Israël à Mispah et je prierai l'éternel pour vous et ils s'assemblèrent à Mispah et ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'éternel et ils génèrent ce jour-là et en disant nous avons péché contre l'éternel est-ce que notre prédicateur notre messiah peut toucher mais pousser les pécheurs à se répentir du fond de son cœur et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah il a mis les choses dans l'ordre dans la vie et les a corrigés et lorsque les Philistines entendent cela que les enfants d'Israël appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les princes des Philistines montaient contre Israël en cette nouvelle les enfants d'Israël eut peur des Philistines verset 8 et il dira à Samuel ne cesse point de crier pour nous à l'éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistines Samuel prit un aillot de lait et l'offrit tout entier en holocaust à l'éternel entièrement à l'éternel il cria à l'éternel pour Israël et l'éternel les ossa l'éternel va t'ésosser si nous pressons ce qu'il veut que nous pressons l'éternel va nous ésocer si nous n'avons pas peur des visages des pécheurs l'éternel va nous ésocer si nous conduisons plusieurs à la justice nous les conduisons à servir Dieu et à le service lui seul le Seigneur l'éternel nous entendra nous résister et pendant que Samuel verset 10 pendant que Samuel offrait l'holocauste les Philistines s'approchaient pour attaquer Israël et l'éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistines et les mis dans des routes ils furent battus devant Israël le Seigneur va t'utiliser pour battre toutes ces choses qui vont qui vont s'opposent qui s'opposent à l'église au même nom de Jésus et les hommes d'Israël sortis de Mispah poursuivir les Philistines et les battis jusqu'au dessous de Bethkha Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispah et Chêne et il l'appela du nom d'Ebénézère en disant jusqu'ici l'éternel nous a secourus voyez le verset 13 ainsi les Philistines furent humiliés les Philistines seront humiliés dans notre mystère et ils les ennemis de ta vie de ton mystère seront humiliés au nom de Jésus et ils les Philistines contre notre nation seront humiliés au nom de Jésus et ainsi les Philistines furent humiliés et ils ne vèrent plus sur le territoire d'Israël la main de l'éternel fut contre les Philistines dites moi ce que vous lisez là dites-le moi en haute voix pendant toute la vie de Samuel pendant toute ta vie l'éternel va éloigner l'ennemi de ta congrégation au nom de Jésus il va les mettre sous ta pied et tu seras au-dessus et le peuple de Dieu sera au-dessus voilà le chapitre 8 de 1 Samuel 1 Samuel chapitre 8 verset 10 Samuel rapporta toutes les paroles de l'éternel au peuple qui lui demandait un roi il ne l'a rien caché Samuel était connu comme quelqu'un qui dit toute la vérité qui prêche toute la parole et qui ne cachait rien qu'il s'adresse qu'il soit en train de parler à une personne ou à tout un peuple il leur disait toute la parole de l'éternel vous voyez le verset 21 au verset 21 Samuel après avoir entendu toutes les paroles du peuple les redit aux oreilles de l'éternel il a dit il dit à l'éternel tout ce que les gens le disent le peuple dit et il dit au peuple tout ce que l'éternel lui a dit je prie que le Seigneur nous donne cette fidélité chapitre 10 de 1 Samuel 1 Samuel chapitre 10 voyons le verset 9 1 Samuel 10 voyons le verset 9 dès que Saül il tournait le dos pour se séparer de Samuel Dieu lui donna un autre cœur c'est la parole de Saul Saül Samuel a parlé à Saül et lorsque Saül menait une vie où il partait Dieu avait opéré un miracle de transformation et il avait donc et tout ça s'accomplit le même jour il va confirmer tes paroles il y aura la transformation comme résultat de tes paroles des paroles de ta bouche adressées au peuple au nom de Jésus 1 Samuel chapitre 12 je vous lis au verset 20 1 Samuel chapitre 12 lisons le verset 20 Samuel dit au peuple n'ayez point de crainte vous avez fait tout ce mal mais ne vous détournez pas de l'éternel et servez l'éternel de tout votre cœur la consistance dans son message ce qu'il avait dit avant servez l'éternel de tout votre cœur ne vous détournez pas ne vous détournez pas ni à gauche ni à droite il répéta la même chose il dit servez l'éternel de tout votre cœur et ne vous détournez pas sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant l'éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom car l'éternel a résolu de faire de vous son peuple loin de moi loin de moi loin de moi à Dieu ne plaise loin de moi aussi de pécher contre l'éternel de cesser de prier pour vous il dit si je ne vous prie pas pour vous comment est-ce que je serai bien de pécher je serai bien comment de pécher parce que Dieu m'a établi prophète et je porte vos problèmes en paix de Dieu et j'amène la parole de Dieu vers vous et il dit mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin il était engagé à enseigner le bon et le droit chemin je prie que le Seigneur nous donne et donne à chacun de nous le même engagement au nom de Jésus vous savez Samuel avait aussi suscité d'autres prophètes il n'avait pas seulement resté comme en tant qu'un seul prophète fidèle indépendable digne de confiance mais il avait suscité d'autres personnes vous allez retourner aussi dans votre communauté et former d'autres personnes voyons 1 Samuel 19 les gens verset 20 1 Samuel 19 le verset 20 et au verset 20 on dit Samuel l'envoya des gens pour prendre David il vire une assemblée de prophètes qui prophétisait ayant Samuel à leur tête ayant Samuel à leur tête les prophètes prophétisèrent et ils ont Samuel à leur tête celui qui était à leur tête et l'esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes je prie que toutes ces qualités que nous avons apprises nous avons entendu parler nous avons entendu parler de Samuel seront reproduits dans chacune de nos vies au nom de Jésus Samuel avait une commission vous avez une commission il était un prophète vous êtes un pasteur vous êtes un pasteur national un pasteur un responsable et il était un prédicateur courageux sans compromission et condamner le péché c'est la même commission que Dieu nous a donné partout nous allons nous condamnons le péché nous convainquons les pécheurs et les pécheurs se répandent il avait convaincu Saül vous connaissez Saül Saül et vous connaissez son caractère il n'avait pas peur de lui il avait confronté il avait enseigné au peuple avec de la parole salvatrice de Dieu il avait prêché la répentance au peuple détournez-vous d'Astarte et de Balaam et de Balaam plutôt détournez-vous de la corruption il avait amené il avait donc prêché la conviction dans la vie des pécheurs il a conduit plusieurs à la conversion il a conduit plusieurs à la restauration et il a donc conduit d'autres personnes il a formé d'autres personnes afin qu'eux aussi puissent avoir un ministère de prédication de prophétique un ministère prophétique et l'éternel confirmer son message par des signes et des prodiges le Seigneur va le faire aussi dans ta vie par des signes et des prodiges au nom de Jésus et le même courage la même force la même puissance que tu avais donné à tous ces ministres à Samuel en particulier le Seigneur va te le donner est-ce que tu es là ? le Seigneur va te donner cela aussi Josué chapitre 1 verset 5 Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisse le point je ne t'abandonne le point fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à la paix de leur donner fortifie-toi seulement et un bon courage en haïssant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite ne t'entendez tout ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras est-ce que c'est toi qui es là ? que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit tout ce que tu entends ce soir médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras ne t'ai-je pas donné ce tendre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras c'est confirmé dans ta vie ce sera fait dans ta vie souviens-toi de Samuel comment il grandissait du fait d'être un enfant un un chrétien un un converti simple pour devenir un géant spirituel ne t'arrête pas continue de grandir tu vas devenir un géant spirituel le bon moment pour aller à Dieu dans la prière que le Seigneur affirme et confirme toutes choses sur ta vie aujourd'hui Seigneur tu as amené le petit Samuel l'enfant Samuel de ce basage et tu l'as amené à un niveau très haut de progrès fais la même chose dans ma vie il le fera de même dans ta vie et tu vas connaître une croissance à partir du niveau du converti simple pour devenir un géant spirituel 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2